Et puis peut-être la fin de 15 ans de procédure pour les familles des victimes de l'attentat de Lockerbie. Elles ont signé un accord hier soir à Londres avec une délégation libyenne. Un compte sera ouvert pour permettre le dépôt de tous les fonds de compensation, soit près de 2,7 milliards de dollars. Serge Kovacs. 15 ans ont passé depuis la nuit du drame. 15 ans d'attente pour les familles des 270 morts de Lockerbie, ce petit village écossais où s'était écrasé le 21 décembre 1988 un Boeing 747 de la Paname. Au terme de longues tractations diplomatiques, la Libye devrait enfin reconnaître sa responsabilité dans l'explosion de l'avion et dédommager les familles des victimes. Un immense soulagement pour cet Américain qui a perdu son frère dans l'attentat. La Libye va finalement payer un prix économique et financier. C'est ce qu'il y avait de mieux, vu les circonstances. Kadhafi n'est pas prêt d'être chassé du pouvoir, alors il devra au moins payer un prix pour retourner dans la communauté internationale. Mohammar Kadhafi a toujours nié être le commanditaire de l'attentat, mais les enquêteurs finissent par retrouver la trace du dirigeant libyen. En 1992, l'ONU lui impose de lourdes sanctions. Kadhafi finit par livrer à la justice américaine et britannique deux agents secrets présentés comme les auteurs de l'attentat. En 2001, l'un des deux Libyens est condamné à la prison à vie, l'autre est acquitté. L'ONU lève alors l'embargo aérien. Aujourd'hui, Kadhafi est prêt à s'excuser dans une lettre à l'ONU et à verser 10 millions de dollars à chaque famille. Une somme qui sera payée au fur et à mesure que l'ONU et les Etats-Unis normaliseront leur relation avec Tripoli. Mais Kadhafi n'est pas sorti d'affaires. La France pourrait opposer son veto à l'ONU à la demande des familles, des victimes de l'attentat du décès 10 d'UTA. Attentat qui avait fait 170 morts en 1989 au Niger. Attentat attribué lui aussi au dictateur libyen.